Il y a quelqu'un ? Ah oui ! Bonjour Cathy ! Bonjour Julie ! Comment ça va ? Déjà dans ta cuisine ? Ah bah oui ! Prête à faire le lapin ! Prête à faire le lapin ! Ah bah oui ! Mais je suis ravie qu'on fasse du lapin ! J'adore ça ! Et c'est vrai qu'en venant dans l'Aveyron, je ne m'attendais pas forcément à cuisiner du lapin ! Alors dis-moi, ce lapin, c'est un lapin de ton élevage ? Oui, c'est un lapin fermier, bien sûr, et que je vends sur le marché le jeudi matin. Le marché de Villefranche ? Voilà, le marché de Villefranche. Moi je suis la quatrième génération. Quatrième génération à élever des volailles ? Voilà. Alors qu'est-ce qu'on lui fait à ce lapin ? Alors à ce lapin, on va d'abord commencer, on va lui enlever son foie. D'accord. Parce qu'on va garder, j'imagine, qu'on va utiliser. Ah oui, parce qu'on va en avoir besoin pour faire notre petite farce. D'accord. Alors Cathy, Oui ? Est-ce que cette recette est une recette traditionnelle, régionale, familiale, les deux ? Alors je dirais familiale, parce que moi à l'époque, ma grand-mère avait un restaurant. Et à l'époque, elle le faisait, cette recette. Tu l'as mangée étant petite déjà ? Ah oui, étant petite, ça j'en ai mangé. Mais est-ce que tu as eu l'occasion de la voir le cuisiner ou pas ? Ah oui ! Donc là, on va enlever le foie du lapin. D'accord. Alors on l'écarte un petit peu, il n'est pas trop content. Hop, on enlève. Voilà. Et là, on va essayer d'arracher toute la graisse qu'il y a. Les rognons ? Les rognons et la graisse. Et enlever la graisse de l'intérieur. Parce que pour la farce, c'est... D'accord. C'est... Ça sera bien, ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, comme on veut beaucoup de farci, parce qu'on est gourmand, là, on va l'ouvrir. On va mettre du beurre là-dedans. C'est pas difficile, hein ? Allez, vas-y. Ça suffit un peu plus ? Ouais. C'est beaucoup ? Faut être généreux, hein. Allez, un peu plus. Ah oui, oui. On m'a dit que tu mettais la chair à saucisse dedans, donc je me dis que c'est déjà gras, quand même. Oui, mais... Mais bon, c'est jamais trop gras. Oui, non. Et puis, chez nous, on dit toujours, là où il y a de la graisse, il y a de la tendresse. Oh, mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Cathy me demande d'éplucher et de découper grossièrement 2 oignons. Ah, je vois plus rien. Ouh ! C'est des vrais oignons du Jardin Solin, je peux te le dire, moi. Ainsi que 4 gousses d'ail que je passe au mixeur. Il faut faire des pulsions, par à coups. Voilà. Tu as fait évoluer la recette de ta maman et de ta grand-mère ? Mais non, mais parce que pourquoi la faire évoluer ? Parce qu'elle était bonne comme ça. Parfois, on veut ajouter sa touche, mais... Ouais, mais non. Moi, j'aime pas les trop revisiter. T'as même pas revisiter, je comprends, je suis un peu comme toi. Ouais, ouais. Le foie de lapin est rapidement saisi dans la poêle et aussitôt retiré pour laisser place au mélange d'ail et d'oignons. Tu crois qu'il n'y a pas assez de beurre, là ? Ah, non, 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 il faut... Ah, oui, oui, dis donc. Ah, oui, il faut faire une compotée, il faut... Mais une compotée, t'as pas besoin de rajouter autant de beurre. Ah, si, 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 il en faut un peu, hein, si. Mais arrête, mais arrête ! Là, là. Mais on va mettre ça dans de la chair à saucisse. Ne t'inquiète pas, tu verras comme c'est bon. Tu verras... Mais c'est bon quand c'est pas forcément aussi gras, aussi ! Mais tu verras... Tu sais, ça me fait pas peur, le gras, mais il faut qu'il soit légitime. Mais il faut ça, parce que les oignons, là, ils vont cramer. Non, les oignons, ils vont pas cramer si tu les cuit à petit feu et que tu les couvres de temps en temps. Là, il faut quand même y aller. Il faut qu'il soit transparent. Il faut du gras. Il faut pas lutter, c'est une culture. Il faut... Voilà. On peut pas faire ça. On va le laisser, on va baisser. Ah, d'accord. Comme ça, tu vas l'oublier, le beurre. D'accord. Tu l'oublies, on y pince plus. C'est vrai. Alors, ensuite... Moi, c'est pas les oignons qui me font pleurer. Ah, ils broutent, on rigole bien. Alors, on va... Alors, maintenant... Je vais attraper la chair à saucisse qui est dans le frigo. Attrape-la. En fait, tu mets de la viande dans de la viande. Ouais, voilà. Tu accompagnes ça avec une petite viande aussi, ou... Non, non, mais tu vas voir, tu vas voir. Mais tu vas voir. Mais tu verras, tu vas... Tu verras, tu verras. Cathy ajoute un talon de jambon aux 500 grammes de chair à saucisse. Tu mets le gras, tu mets tout ? Tout. Ah oui, ah oui, oui. Il faut mettre le gras. Là, tout. Si tu mets pas de gras, c'est pas possible. En fait, c'est une recette avec du gras, un peu de viande. Non, beaucoup de gras. Mais il y a beaucoup de gras, là, quand même. Il y en a pas beaucoup. Parce que mélanger la vache, il faut ça, ouais. Je vous dis, hein. Ah, ce fou rire. Nous remettons une gousse d'ail et ajoutons une grosse poignée de persil. Ça te rassurera, c'est du verre. Ça, tu... Je cric-cric. Il dure, hein. Ça va. Il est récalcitrant. Voilà, là, il faut que ça soit bien acheté. Moi, je serais toi, je rajouterais un peu de graisse d'oie. Je trouve ça un peu maigre. Mais bon, après... Mais on va y venir. Ah oui, ben voilà. Pour l'instant, Cathy ajoute plutôt les oignons fondus dans la farce qu'elle enrichit d'un pain rassis imbibé de lait, de thym, de sel et d'un mélange de 4 épices. 4 épices, tu mets combien ? Je sais rien. Je fais comme ça. Tu vois, il faut que... J'adore. Eh ? Ah, mais c'est tellement la cuisine que j'aime. C'est-à-dire à l'instinct, quoi. Là, 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 à mon avis, il y en a assez. Allez, craque. Un oeuf. Terminé. Hop, plein de saladiers. La farce prête, nous pouvons farcir le lapin. Tu vois, il faut faire attention de ne pas abîmer. Il faut pas en mettre trop non plus pour pouvoir le coudre aussi, justement. Ça suffit, on en remet un peu ? Attends, on va le faire sauter. On va le faire sauter. Faisons sauter. Allez, là, je pense qu'il est pas mal. C'est bien, là. Après, il va exploser, là. Il ne reste plus qu'à refermer le lapin garni. Regarde, il faut partir pas au bord. Sinon, ça peut lâcher. On a vraiment des côtes, quoi. Tu veux coudre ? Bah, ouais, je peux. Ah, bah, oui, allez. Allez, hop. Vas-y, Juju. Et à préparer la cocotte dans laquelle le lapin va retirer. Là, tu vas faire chauffer... J'y vais. Deux cuillères... Deux cuillères... Ouais, vas-y. Deux cuillères à saut. Oh, bah, vas-y. Voir, qu'est-ce que t'as mis ? C'est bien, là, ou pas ? Oh, non, 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 plus. Là, il y a que dalle, là. Mais il y a deux cuillères à saut que j'ai vidé la moitié du pot. Ouais, mais elle est liquide, là, alors. Je l'avais sortie pour que... Mets un peu de beurre, Juju. Un peu, oui. Eh oui, il faut un peu de beurre avec la graisse d'oie. On va, on va, on va, on va faire chaud dans le beurre. Aïe, 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 ça va, là ? Une larme. Mais tu sais, le lapin, si tu le nourris pas, la peau, elle va craquer. Ah, il est nourri, là, là, il est surnourri, mais... Il va craquer, allez, hop. Les matières grasses bien fondues, Cathy dispose son lapin farci. Donc, là, on le fait danser dans la cocotte, comme ça, on le fait bien tourner, là, il est content. Donc, là, on le laisse... 10 minutes, hein. 10 minutes pour le faire risoler. Et au bout de 10 minutes, on le tourne. Oui, surtout que la viande de lapin, il faut pas la graisser avec des chaleurs trop élevées. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là ? Eh bien, les carottes et les oignons, allez, hop, hop. Les carottes et les oignons. Allez, vas-y, donne. Grossièrement découpés, ils rejoignent directement la cocotte. Ah, mais tu vois, est-ce que ça te plaît ? C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va ouvrir le vin. Eh bien, ouvre le vin. Moi, je vais noter la recette sur mon petit carnet. Voilà. Pour cuisiner le lapin farci comme Cathy, si c'est possible, vous prendrez un beau lapin fermier entier de 3 kilos, foie et rognon à part, 4 gros oignons, 6 gousses d'ail, 6 petites carottes, 500 grammes de chair à saucisse, 125 grammes de jambon blanc, un petit bouquet de persil, une belle tranche de pain de campagne rassi, un oeuf, 2 cuillerées de 4 épices, du thym, 50 centilitres de vin blanc sec, 20 centilitres de lait et enfin du beurre et de la graisse d'oie en quantité pour une recette pleine de tendresse, comme le dit Cathy. Je rejoins mon hôte qui surveille ses fourneaux pour finaliser la recette. Alors, je la rose avec le vin blanc ? Voilà. Les 3 quarts d'une bouteille ? Voilà, les 3 quarts. Voilà. Dès que c'est monté en ébullition, tu couvres. On couvre. Et là, tu laisses cuire combien de temps ? Alors, voilà. Et là, on va baisser maintenant le feu complètement. Et là, tu laisses cuire ? Une heure et demie. Une heure et demie, ah oui. Il faut que ce soit vraiment fondant. Exactement. Alors, tu sais ce que je vais faire ? Je vais aller chez Marion. Ah oui. Là où on se retrouve tout à l'heure pour notre banquet. Et puis, quand c'est cuit, si tu veux bien nous apporter ton magnifique lapin. Avec plaisir. Et puis, on le coupera sur place. T'en mètes pas, on fera tout sur place. Et on rajoutera un peu d'huile d'olive, rassurement. Non. Non, non. Là, maintenant, on rajoute rien. Il n'y a plus de beurre, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus rien. Mais c'est parfait. C'est parfait. Mais tu sais, une fois que j'ai trouvé une façon de te titiller. Moi, je me réjouis.